Le secret des deux mots les plus puissants Dans cet enseignement, je vais te révéler le secret qui se cache derrière deux mots très puissants pour leur capacité créatrice. En plus de l'aspect théorique, nous ferons une pratique à partir de douze phrases auxquelles ces deux mots donnent tout leur pouvoir de transformation. Si vraiment je pouvais te convaincre d'écouter ce message jusqu'à la fin, je suis persuadé que tu commencerais à transformer par toi-même toute ta vie. Sois donc très attentif parce que l'enseignement de ce jour te sera très utile. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche des notifications car je publie au moins un enseignement chaque semaine. Et ne perd surtout pas l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de transformation, de transformer. Ces termes comprennent le mot « forme » précédé du préfixe « trans » qui signifie « au-delà d'eux ». « Transformer » veut dire aller au-delà de la forme, au-delà de la matière. Mais comment arrive-t-on à se transformer ? C'est la clé de voûte de l'enseignement de ce jour. Les personnes qui ont expérimenté les grands résultats dans ce monde connaissent cette clé. Ils ont toujours déclaré ceci. Les grands succès, les grandes réussites sont la conséquence d'un travail interne que tu effectues sur toi-même. Ainsi, des conquérants comme Napoléon Bonaparte, Alexandre le Grand, visualisaient les détails de la victoire de chacune de leurs batailles avant même de les mener sur le terrain. Le basketteur américain, Michael Jordan, visualisait ses victoires avant même d'avoir joué ses matchs. Lorsque Jules Verne avait décrit le Nautilus dans son roman « Vemilieux sous les mers », il avait visualisé avec un siècle et demi d'avance les sous-marins d'aujourd'hui. Le grand génie et polymate Léonard de Vinci, qui a vécu il y a plus de 500 ans, est toujours reconnu comme artiste, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, peintre, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, philosophe et écrivain. Il connaissait et utilisait parfaitement le secret de la puissance créatrice de ces deux mots. Il est temps pour toi aussi d'activer ton pouvoir créateur. C'est dommage qu'on enseigne les mathématiques, l'histoire, les langues à l'école, mais qu'il n'y ait pas un endroit où l'on peut apprendre tout ce qui a trait à l'intérieur de l'être. Or, c'est un facteur important pour réussir sa vie, et même réussir dans la vie. Il y a deux mots très puissants. Ils permettent de transformer en une manifestation palpable et concrète ce que nous avons au préalable conçu et créé en pensée à l'intérieur de nous. Carl Gustav Jung disait que « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur se réveille. » Tes pensées et tes sentiments, donc ton monde intérieur, créent ton monde extérieur de façon consciente et inconsciente. Quand un de mes fils était petit, je lui ai fait passer un test pour attirer son attention. Un jour, il m'avait remis un dessin qu'il avait fait pour moi. J'ai pris le dessin et je me suis mis à le regarder sans rien dire, sans lui faire de compliments. Il me regardait. Soudain, il m'a demandé « Papa, est-ce qu'il te plaît mon dessin ? » Je retournais sa question par une autre interrogation. « Et toi, que penses-tu de ton dessin ? » Il me regarda et me répondit. « Je trouve qu'il est très beau. C'est pour cela que j'ai voulu te l'offrir. » Je lui dis alors « Merci pour ton cadeau, mon fils. Il me plaît beaucoup, mais je n'ai pas voulu te le dire au début parce que je voulais que tu comprennes une chose très importante. Dans la vie, si tu n'arrives pas à te définir, les autres le feront pour toi, à ta place. Mais si tu sais qui tu es, qui tu veux devenir, personne ne pourra te dire ce que tu dois être. Ainsi, que je dise que ton dessin est beau ou pas, le plus important est ce que, toi, tu penses de ce que tu as fait, de ce que tu as produit, de ce que tu as créé, de ce que tu veux être, de ce que tu veux devenir. Cher ami, toi qui écoutes ce message, il y a peut-être des gens qui t'ont dit que tu étais trop âgé, trop jeune, trop pauvre, trop ceci ou trop cela, pour démarrer tel projet, pour rencontrer l'amour, pour réussir. Et bien, si tu veux réussir dans la vie, tu dois arriver à te dire, toi-même, qui tu es, qui tu veux être, qui tu veux devenir. Tu dois te créer toi-même et tout commence par ces deux grands mots. Je suis, suivi de ton aspiration, ce que tu veux être ou ce que tu veux devenir. Tout le secret de la création est caché dans ces deux mots. Je suis. Si tu sais bien les utiliser, ce sont des mots très puissants. Ce sont deux mots sacrés qui ouvrent les portes de ton avenir, de ton abondance, de ta prospérité, dans tous les domaines de ta vie. Argent, amour, santé, etc. Les écrits nous relatent que le Christ Jésus se définissait avec les deux mots « je suis ». À de nombreuses reprises, il disait « je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la lumière ». Et c'est ce qui s'est passé. Il a marqué une grande partie de l'humanité. Dans le très ancien tétragramme YHWH, on le retrouve en phénicien, en araméen ancien et en hébreu. Les quatre lettres représentent les quatre mots « yod », « he », « wo », « he ». Ce tétragramme désigne le nom de Dieu. Il a donné « Yahvé », « Yahweh », « Jéhovah » et il signifie simplement et littéralement « je suis » en français. Quel pouvoir se cache donc dans le « je suis » ? Lorsque tu penses, ressens et prononces les deux mots « je suis », tu interpelles ton être profond, ton essence première, ton vrai moi. Il va activer ton énergie vitale et te connecter avec l'univers. C'est pour cela que j'affirme avec conviction, dans mes enseignements, que l'univers est mental. L'univers est pensé. Et ce que tu penses, c'est ce qui se manifeste dans ta vie. Mais, tout d'abord, me diras-tu, Josébert, quel est l'intérêt d'activer notre énergie vitale ? Le manque d'énergie vitale conduit à la perte de la joie de vivre, à la mort. On devient amorphe, désabusé, déprimé, triste, sans espoir, malheureux. L'énergie vitale, c'est l'énergie qui maintient la vie. C'est l'aliment, le carburant que ton essence injecte en toi pour te donner le pouvoir de co-créer la vie que tu désires en étroite collaboration avec l'univers. Elle t'aide à être réceptif aux vibrations de l'univers. L'univers est la source. Tu peux, en fonction de tes croyances, remplacer le mot « univers » par les mots qui te conviennent le mieux. Chant quantique, conscience universelle, créateur ou Dieu. C'est à cette source que je me réfère lorsque je conclue souvent mes enseignements par l'expression que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit la source de ton inspiration. C'est en se connectant à cette source que tu peux raviver l'étincelle qui est en toi. Pour en faire une véritable flamme, une flamme remplie d'énergie vitale, c'est en étant animé par cette énergie que tu peux renouveler ta vie, ton existence, ton monde à toi. C'est donc par l'énergie vitale que tu deviens co-créateur de ta vie avec l'univers. Voilà pourquoi il est important de raviver son énergie vitale. Par où commencer pour transformer ton monde ? Tout processus de création commence par la pensée. Le monde que tu perçois est comme un hologramme qui est le reflet de ce que projette ton intérieur. Si tu arrives à modifier ton intérieur, c'est-à-dire ta façon de penser, de sentir, alors automatiquement la perception que tu te fais de ton monde extérieur se modifie. Si la pensée est négative, elle crée un monde de souffrance, de pauvreté, d'injustice, de maladie. Si la pensée est positive, elle crée un monde de bien-être, d'abondance, d'épanouissement, de prospérité. Il n'y a pas un monde, mais des mondes. Chaque être humain vit dans le monde qu'il a créé lui-même dans son intérieur. Je ne sais pas si tu y as déjà prêté attention, mais lorsque nous conjuguons le verbe être, lorsque nous disons je suis, nous affirmons non pas ce que nous avons, mais ce que nous sommes. Or, qui sommes-nous en réalité ? Nous sommes l'être qui est en nous. Nous l'avons déjà dit, la phrase « je suis » est un décret puissant. Il fait référence à notre essence, à notre conscience. Eh bien, cher ami, l'expression « je suis » c'est la clé du logos créateur. C'est le processus par lequel toute chose a été créée. C'est le processus par lequel tu sors de la consommation pour entrer dans la production, dans la création. Lorsque tu as un problème et que tu commences à prononcer avec solennité l'expression « je suis » suivie de la solution que tu attends, tu mets consciemment en place les étapes par lesquelles ce dont tu as besoin, le projet que tu veux réaliser, la solution que tu attends, finira à court, moyen ou long terme par se manifester. En disant « je suis », tu assumes pleinement ta responsabilité en tant que créateur des meilleures conditions de ta vie. Ton être est en quelque sorte en train de dire à l'univers « Étape 1, je suis conscient de moi-même en tant qu'essence, étincelle divine émanant de l'univers infini. Étape 2, je suis conscient de ma capacité créatrice, de ma capacité à transformer ma vie. Étape 3, je démarre mon processus créatif en accompagnant les mots « je suis » de ce que je veux créer. Avant que je ne te donne les douze phrases basées sur les deux mots « je suis », tu remarqueras que quand tu te focalises, quand tu focalises ton attention sur une nouvelle réalité, cette réalité se répète autour de toi. Ce phénomène a été étudié par les scientifiques et notamment les spécialistes de la mécanique quantique à travers le principe dit « de réduction du paquet d'ondes ». Selon ce principe et de manière simplifiée, tout est énergie, ensemble d'ondes, jusqu'à ce qu'un observateur fixe son attention sur une onde spécifique. À ce moment, cette onde devient une particule et se convertit en réalité physique. J'ai une collègue qui souffrait d'infections urinaires récurrentes et à chaque fois, son médecin lui prescrivait les antibiotiques. Elle m'a fait part du fait qu'elle était fatiguée de les prendre à cause des effets secondaires. J'avais compris qu'elle cherchait une solution alternative. Je lui ai simplement demandé de se focaliser sur la recherche des traitements naturels. Quelques semaines après, elle m'appela pour me remercier parce qu'elle avait découvert un jus de fruits qui empêchait la fixation des germes de son infection. C'est la canneberge ou cranberry. Ce jus se trouvait juste au rayon des autres jus qu'elle avait l'habitude de consommer. En ayant fixé pour la première fois son attention sur la solution à son problème, elle a découvert d'autres plantes comme le bruyère, le busserol, le bouleau qu'elle utilise maintenant et qui l'ont aidé à soulager un problème qu'elle traînait depuis plusieurs années. Tes pensées et ta manière de ressentir les choses constituent ton monde intérieur. Ce monde caractérise la personne que tu es avec tes échecs, tes réussites, etc. Ton monde intérieur influence ta manière d'interpréter et de vivre le monde extérieur. Mais, selon un jeu de vase communiquant, tout ce que tu captes avec tes sens et qui provient du monde extérieur a une influence sur ton monde intérieur. De ce fait, fais attention à l'opinion que tu te fais de toi car ce que tu penses de toi conditionne ce que tu deviens. Mais, prends aussi garde à filtrer ce que les autres veulent que tu deviennes. C'est très important de nourrir ton esprit de valeur. D'enseignement, c'est. C'est ce que j'essaie de faire à travers mes enseignements. Voici maintenant douze affirmations pratiques pour que tu apprennes à combiner la puissance de l'expression « je suis » avec tes aspirations pour ta vie. Nous commençons. Je suis sur le bon chemin. Je vais dans la bonne direction. Je donne à mon existence un sens dont je suis déjà fier. Je corrige mes défauts et neutralise mes faiblesses. Je suis convaincu que ce qui paraît impossible est possible pour moi et je sens que chaque défi est facilement et inévitablement surmonté. Je suis l'architecte de mon destin. Je demande ce que je veux et l'univers me l'apporte. Je suis un générateur perpétuel de positivité et d'abondance. Je suis le canal de la richesse infinie de l'univers. L'argent et la richesse viennent vers moi. Rien ne les arrête. Je suis l'architecte. Je suis abondance. Je vibre harmonieusement à la fréquence de l'abondance. Nous sommes accordés. Nous sommes alignés. Je suis un aimant pour l'argent et j'attire constamment l'abondance. Je suis récompensé. Les écluses s'ouvrent. La richesse et l'argent coulent en moi en avalanche. Je suis en bande santé, énergique et optimiste. Je danse la vie à mon rythme et sur ma musique. Je suis plus lucide, plus inspiré, plus créatif. Mes pensées sont claires et organisées. Je suis le créateur de mon monde, de ma réalité. Ma renaissance est une décision qui ne dépend que de moi. Je suis béni. J'accueille le succès, le bonheur, l'amour, la paix, la prospérité, la santé dans ma vie. Je grave ce que je suis et j'efface ce que j'étais. J'implante ce que je suis et j'extrais ce que j'étais. J'inhale ce que je suis et j'exhale ce que j'étais. J'inspire j'inspire ce que je suis et j'expire ce que j'étais. Pour approfondir la pratique des affirmations positives, je t'invite à écouter un enregistrement complet que tu trouveras sur la chaîne Fédéralitude La Communauté. Si tu le souhaites, tu peux partager avec nous une affirmation positive qui te tient à cœur. Rappelle-toi que si des pensées négatives viennent à toi dans ta vie, remplace-les aussitôt par des pensées positives. Pour conclure, j'aimerais que tu retiennes que c'est à travers ce que tu pratiques que tu crées un nouveau scénario de ta vie, que tu ouvres à ta vie de nouvelles possibilités. C'est exactement comme lorsque tu vas à un examen. Ta motivation première est de réussir et tant animé de cette volonté de réussite, tu te mets à travailler pour que ton vœu se manifeste, qu'il devienne une réalité. Je ne te demande pas de me croire mais que tu fasses l'expérience. Tu n'as rien à perdre car cela ne te coûtera rien. Au contraire, tu as tout à gagner car que tu le crois ou que tu ne le crois pas, ça marche quand même. Si ce message t'a apporté de la valeur pour ton développement personnel, laisse-moi un commentaire sur ce que tu as pensé de cet enseignement et partage-le généreusement avec les gens que tu apprécies. En attendant, je te dis à très bientôt que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude La Communauté 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 Sous-titrage ST' 501